C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Vespérale et Dominicale. Sans plus tarder, voici les principaux états-majors de l'actualité. Le président de la République a présidé le samedi la réunion du haut commandement militaire. En sa qualité du commandant suprême des forces armées de la RDC, le président de la République a donné des consignes en public clair pour mettre fin aux poches d'insécurité dans l'est de la RDC. Et puis, dans la partie rétro, nous allons revenir sur cet appel du souverain pontife aux Congolais et Burundais sur la nécessité de dialoguer les papes François lors de sa bénédiction. Orbi et Orbi, les vinceurs d'Estaing estiment que seuls les dialogues peuvent amener la paix. Et dans ces deux pays, voilà tout pour les sommaires. Je le disais en l'instant, trois jours après sa visite dans l'est de la République démocratique du Congo, où les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a présidé samedi la réunion du haut commandement militaire. En sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République a évalué avec la haute hiérarchie de l'armée la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national avant de donner des consignes en public clair pour mettre fin aux poches d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus les détails dans ces reportages des non-confrères de la RTNC. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé samedi 26 décembre 2015 au Palais de la Nation, à Kinshasa, la réunion du haut commandement militaire. Cette rencontre de haute portée sécuritaire a regroupé autour de l'autorité suprême du pays, Joseph Kabila, les chefs d'état-major général des phares d'essai, général d'armée Didier Etoumba, ces deux adjoints, les chefs d'état-major forces terrestres, le chef d'état-major forces navales, le commandant corps logistique, les commandants première zone de défense, les sous-chefs d'état-major des opérations et les commandants corps services médicaux. Il a été question pour les commandants suprêmes des phares d'essai qui a félicité les hommes des troupes pour leur bravoure d'évaluer la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et de recommander aux responsables des forces de défense et de sécurité de mettre un terme à quelques poches des résistances résiduelles des forces négatives dans l'est du pays, de sauvegarder davantage l'intégrité territoriale et de renforcer l'autorité de l'État. Il est à retenir que cette réunion, dit au commandement militaire, a été élargie à d'autres cadres des instances nationales parmi lesquelles le Premier ministre Augustin Matatapogno, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Évaris Beauchab, le ministre de la Défense, Crispin Atama Tabé, le chef de la maison militaire, le général d'armée François Olenga et les commissaires générales de la police nationale congolaise Charles Bissengimana. Rappelons que la réunion du haut commandement militaire s'étient dans la capitale Kinshasa, 72 heures après la brillante visite de travail du chef de l'État à l'est du pays. En dehors de nos frontières, un hélicoptère béninois s'est écrasé les samedis à Djougou, dans la partie nord du pays et pas des pertes en vue humaine. Seul l'appareil a été endommagé. Les premiers ministres béninois, Lionel Zinsou, qui étaient à bord avec ici autres passagers, s'en sont sortis indemnés. Et puis, cette très nouvelle à l'évée du cœur de l'ex-directeur de la SETP, ex-ONATRA et président de la délégation syndicale de cette entreprise, interviendra le dimanche 3 janvier 2016, après une vieille mortuelle qui sera organisée le samedi 2 janvier à l'immeuble de l'ex-ONATRA, ici à Gombé. Pour rappel, Lambert Osango a été tué avec six personnes dans un grave accident de circulation. Survenue le samedi 26 décembre au croisement des avenus forces armées, ex-Haut commandement et de la Gombé, qui a emporté l'autorité morale du syndicat HECAD de la SETP, selon les témoins, un camion ben qui roulait à vive allure à percuter la Toyota Fortuner où il y avait la famille Osango et son chauffeur avant de la projeter dans un caniveau. Nous vous laissons suivre la toute dernière interview exclusive que l'illustre du Paris avait accordée à la RTGA, ici Lambert Osango faisait la restitution de la première manche des tractations entre le gouvernement et les délégués des travailleurs de la SETP au sujet de la privatisation de cette entreprise suivie. La discussion au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous avons fait juste un tout petit pas. Le pas c'est que maintenant là, nous sommes tous autour d'une même table, donc l'implication est là. Maintenant au niveau de l'élaboration du chronogramme, la discussion achoppe encore en ce qui concerne le temps T0, c'est-à-dire à partir de quel moment ce chronogramme doit-il être élaboré. Il y a lieu de vous demander est-ce là un blocage ou pas, nous disons que ce n'est pas encore un blocage, mais en fait c'est depuis plusieurs jours que nous insistons sur cette demande qui est une demande, je dirais, normale, parce que vous ne pouvez pas accompagner un processus et dans lequel processus, certains dossiers vous sont cachés et vous allez vous engager sans maîtriser les ténèbres, les aboutissants, ça risque de paraître irresponsable de notre part. Et donc nous en appelons vraiment à la bonne compréhension de la délégation du gouvernement pour que effectivement ces données-là soient mises à la disposition du Banque syndicale parce qu'il y a un principe, nous le rappelons toujours, c'est qu'il est fait pour vous, sans vous, les contre vous. Donc si c'est fait pour notre bien, on ne peut pas ne pas nous impliquer et nous permettre d'accéder aux informations déterminantes quant à l'option élevée. J'en appelle à la bonne foi de nous tous pour que véritablement le dialogue puisse non seulement avoir lieu, mais que son contenu favorise que notre pays s'étire de la situation qui risque de troubler la quiétude de nous tous congolais. Donc un dialogue dans un esprit de tolérance mutuelle, dans un esprit de projection pour un Congo que nous voulons meilleur, où on ne va pas parler qui a gagné, qui a perdu, où nous allons simplement parler ensemble, nous avons bâti et voici ce que notre pays est devenu. Voilà que son âme repose en sport, football préparatif du Chan Rwanda 2016. L'ASV Club de Kinshasa a servi de sparring partenaires cet après-midi au stade Tata Raphaël à l'équipe nationale du Gabon. Dans le cadre de sa préparation, les deux équipes se sont quittées sur un score en huile et vierge de Zorbi partout. On retiendra de cette rencontre amicale internationale qui a eu beaucoup dératé de part et d'autre. Nous allons en présent prendre les hauts fées de l'actualité de la semaine. La semaine a été marquée par la célébration de la fête de la nativité, le 25 décembre. Noël qui nous rappelle la naissance virginale à notre cher fils éternel du père. Des célébrations écharistiques ont été dites un peu partout dans le monde. C'était le cas au Vatican, à Damas en Syrie, à Lima, au Pérou. On revient sur cette célébration avec Patrick Isso. Bonne chance beaucoup. L'enfant Jésus est bel et bien né ce 25 décembre 2015. Cela se vit à travers le monde. Partout où il y a des chrétiens, tous saluent ses jours heureux. A la basilique Saint-Pierre à Rome, l'on a assisté à la traditionnelle messe de Noël. Elle a été célébrée par le pape François. Dans son homélie, le souverain pontife a exhorté le 1,2 milliard de chrétiens à rechercher la sobriété et le sens de la justice. Pour lui, dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, Dieu a-t-il dit, nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire équilibré de vivre l'essentiel. L'essentiel en tout cas, les Syriens n'en ont même pas, car cela fait exactement 4 ans qu'ils vivent dans une société ravagée par la guerre. Mais malgré la guerre, les attentats et les répressions sanglantes, les chrétiens de ce grand pays asiatique ont bravé tous les dangers. Ils sont sortis pour participer à la veillée de Noël dans les rues de Damas. Ils en étaient de centaines. Certains ont même joué au Père Noël. Des scènes de liesse et d'espoir ont été vécues, malgré les combats qui se déroulent à quelques kilomètres d'eux. Nous distribuons des cadeaux aux enfants, explique ce bénévole, car il y a beaucoup d'orphelins ici. Nous essayons de donner des cadeaux à tous les enfants syriens pour les aider à oublier la guerre. Un peu plus loin, dans les continents sud-américains, les Péruviens ont assisté à une caravane des Pères Noël. Des séances de prise des photos ont même été organisées à cet effet. Question de réaliser qu'un fils nous est né, un fils nous est donné. Donc, Jésus qui est né doit effectivement et surtout naître dans nos cœurs. Et en marche donc de cette célébration, le pape François, lors de sa bénédiction, Urbi et Urbi, rappelait aux Burundais et Congolais la nécessité de pouvoir dialoguer. C'est le dialogue péaméné, la paix a martelé les souverains pontifs. On va faire les points avec Sous-Équipé Romarie. Devant des mieds des chrétiens venus du monde entier pour célébrer la naissance du Christ, le pape François a béni comme d'habitude les populations et a lancé des messages particuliers au peuple du Burundi, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo, pays de Joseph Kabila Kabangé. Pour le souverain pontif, le dialogue est incontournable, donc la seule voie qui mène à la paix. Nous demandons paix et concorde pour les chères populations de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Sud-Soudan, afin que par le dialogue, se renforce l'engagement commun pour l'édification des sociétés civiles animées d'un esprit sincère, des réconciliations et des compréhensions réciproques. Cette nouvelle voie vient soutenir l'appel déjà lancé par le président Joseph Kabila Kabangé qui a invité les Congolaises et Congolais au dialogue pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Ce unième appel, surtout venant du Saint-Père, est un message fort et clair à l'endroit de tous ceux qui résistent encore pour s'embarquer dans les trains du dialogue, levier majeur pour le développement et la reconstruction de la République démocratique du Congo. Toujours dans la semaine, le deuxième numéro de la revue congolaise de politique économique sous le thème croissance inclusive en République démocratique du Congo, enjeu et défi, a été présenté le mercredi par le premier ministre Matata Mpogno, le chef de l'exécutif central, s'est réjoui de la clôture de la nuit avec un taux d'inflation de 0,8%, un record historique à maintenir pour une économie congolaise exceptionnelle. Devant le corps diplomatique, membre du gouvernement, députés et sénateurs et la presse, Vincent Gonga, directeur de cabinet adjoint du premier ministre et éditeur exécutif de ce volume 1 du deuxième numéro de la revue congolaise des politiques économiques, a précisé la portée des concepts de croissance inclusive. Qu'en est-il alors de la croissance en RDC ? Est-elle inclusive ou non ? La RDC connaît une croissance soutenue depuis 2002. Entre 2002 et 2015, le cumul de croissance a été de 91,6%, soit une moyenne de 6,5% par an. S'agissant de l'indice du niveau multidimensionnel de vie, ces deux composantes, à savoir l'espérance de vie à la naissance et l'incidence de la pauvreté, ont évolué comme suit. Commençons par l'espérance de vie à la naissance. De 45 ans en 1990, elle est passée à 48 ans entre 2002 et 2005. Elle est située en 2015 à 51 ans. Quant à l'incidence de la pauvreté, de 85% en 1990, elle a été établie à 71% entre 2002 et 2005, pour se situer à 63% entre 2010 et 2015. L'indice du niveau multidimensionnel de vie. Matata Ponyomapon a reconnu que la croissance économique en RDC se révèle de plus en plus inclusive. Effectivement, elle est de plus en plus inclusive. Le numéro d'aujourd'hui, qui est le numéro 2 du volume 1, a bénéficié de la contribution de beaucoup de scientifiques, notamment du prix Nobel d'économie de 2007 le professeur Roger Mayerson, pour vous dire que nous tenons à la qualité des analyses sur les questions économiques et sociales de la politique économique que nous menons sous l'éliarchie du président de la République, son excellent Joseph Kabila-Kabangé. Le Premier ministre a lancé un appel à l'élite scientifique pour qu'elle participe à la rédaction de la troisième parution, au volume 2, pour approfondir la question d'inclusivité de la croissance. Celle-ci se penchera sur la grande modération. On va rester dans les registres de l'économie. Un arrêt décisif pour le monde des affaires, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'organisation et harmonisation des droits des affaires en Afrique vient de frapper. Aucun autre système comptable n'accourt légal dans les 17 États partis de l'OADA, à part les six codas. Du point de vue du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, la décision de cette Cour concerne aussi les systèmes comptables congolais qui ne devraient plus être utilisés en République démocratique du Congo qui vibrent actuellement au rythme de l'arrêté des États financiers. Exercice 2015. Retour sur cette information avec David Fidel, Luzolo, Clarisse et Coq. A travers son avis numéro 03-2015, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'organisation des traités et droits d'affaires vient de trancher à propos de la coexistence du Cisco-OA et du Cisco-OADA. Le système comptable OADA demeure les seuls applicables dans tous les États partis de l'OADA. Tout autre référentiel y étant est dépourvu des valeurs juridiques. Les États financiers des synthèses des entreprises ayant leur siège ou leur établissement dans un État parti au traité de l'OADA doivent être établis impérativement et exclusivement suivant les dispositions des articles 8, 25 et 34 de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités. L'intervention du commissaire au compte doit se faire impérativement sur la base des États financiers établis conformément au référentiel comptable de l'OADA. Tout document financier établi sur d'autres bases que celle du système comptable OADA doit faire l'objet d'un refus de certification. Cette décision du seul organe habilité à interpréter les actes uniformes de l'OADA est une véritable mise en garde tant aux dirigeants des entreprises établies en RDC qu'aux professionnels de la comptabilité dans l'établissement des comptes sociaux et consolidés de l'exercice comptable 2015. Car ce qui est vrai pour les CISCO à réviser, l'est également pour les systèmes comptables congolais ou autres qui ne devraient plus être utilisés au Congo démocratique. Ils doivent faire attention pour ne pas pouvoir d'abord être payés des pénalités d'ordre fiscal pour l'établissement des faux bilans qui ne seraient pas conformes aux droits OADA. Mais encore, les dirigeants sociaux, quand on parle des DG, les membres du conseil d'administration, tous ceux qui établissent des états financiers qui ne sont pas conformes aux droits OADA, eh bien, non seulement ils s'exposent à des sanctions pénales, c'est-à-dire qu'on peut les emprisonner et payer des amendes péquinières et en même temps, les commissaires comptent lorsqu'ils viendront pour contrôler ces comptes rejeter ces états financiers et donc, pour une année, ils risquent de ne pas avoir des états financiers. Doura Lex cède Lex, la loi est dure mais c'est la loi dit-on aux uns et aux autres de respecter la loi telle qu'établie par les législateurs qui a aussi réservé des sanctions, même pénales, à l'endroit de ceux qui ne se conformaient pas. A bon attendre, salut ! La semaine était également marquée par les crashs d'avions Ambo Jumaï de la compagnie Service Air, les bilans, vous les connaissez, plus de 7 personnes ont péri et qu'est-ce qui était réellement à la base de cet accident ? Des explications dans ce reportage suivant. Un Airbus A310 dans les maisons d'habitation aux abords de l'aéroport de Bipemba. Il vient de rater son atterrissage avant de finir sa course dans cette maison où la plupart d'habitants s'étaient abrités sous la pluie. Informés, le commissaire spécial du gouvernement, ses adjoints et tous ses collaborateurs ont accouru sous les lieux pour faire ce triste constat. L'avion a rasé au moins 8 personnes qui ont trouvé la mort sur le champ. Les corps sont recherchés dans les décombres. 9 autres blessés graves ont été acheminés dans les hôpitaux. Cet avion cargo de la compagnie Service Air provenait de Lubumbashi et devait se rendre à Kinshasa après l'escale de Moujimaï. Selon la régie des voies aériennes, le pilote aurait préféré poser l'avion sur la piste 35 au lieu de la 17 qui lui était proposée par la tour de contrôle. L'avion qui aurait longtemps volé à basse altitude sur la ville de Moujimaï a amorcé l'atterrissage au milieu de la piste. En début de soirée, Alphonse Ngoïkia Sanji a convoqué cette réunion de crise élargie à la RVA, Service Air et les pilotes qui étaient à bord. Qu'est-ce qui est à la base ? Le pilote a dit qu'il a freiné comme d'habitude mais l'avion n'arrivait pas à s'arrêter. Il prétexte que c'est peut-être lourd mais habituellement on atterrit quand il pleut ici chez nous sans problème. Il y a certes on entrera en détail mais il s'est posé un problème de freinage qui est à la base de tout cela. Ils disent avoir eu un problème de frein sur l'avion. Dans la soirée, le chef de l'exécutif provincial et ses adjoints se sont rendus dans les hôpitaux de Dipumba et Bonzola pour se rendre compte de l'état de santé des accidentés. Tous sont hors danger. Une assistance financière leur a été remise sur les champs. Pendant ce temps, les neuf passagers qui étaient à bord de cet avion sont sortis intactes. Et pendant ce temps, toujours dans la semaine, les travailleurs de l'OCC ont poussé un ouf de soulagement. Ils ont obtenu le départ de l'RADG à San Yengoula. C'est ce qu'ils réclamaient à Coréacrie pour que la paix sociale revienne dans cette entreprise. Les reportages signés Léontine Kazamoili, Francis Yamondilé avec les commentaires de Patrick Pesso. C'est dans cette ambiance festive que les agents et cadres de l'Office congolais des contrôles ont accueilli la nouvelle de la suspension de leur directeur général Hassan Yengoula. Placé à la tête de l'OCC depuis moins d'une année, Hassan Yengoula n'a pas su coopérer avec les employés à en croire la délégation syndicale. Selon une correspondance attribuée à la ministre du Commerce élue par le président du syndicat de l'OCC, le désormais ex-patron de l'OCC est accusé de plusieurs déviations entre autres les subordinations aux autorités et le déficit du dialogue. Messieurs les directeurs généraux, en annexe pour notification l'arrêté ministériel dont référence en marche par lequel son excellence madame la ministre du Commerce vous suspend de vos fonctions. considérant la situation des crises qui prévaut au sein de l'Office congolais de contrôle laquelle a pour cause notamment les subordinations vis-à-vis de la tutelle le déficit des leadership le réjet du dialogue social l'exclusion des organes et des cadres dans la prise de décision la violation des résolutions du conseil d'administration les décisions fautives dans la gestion de l'office et l'inaptitude à communiquer dans les chefs de l'État Bien avant cette annonce le conseil d'administration et la délégation syndicale se sont réunis pour la signature d'un protocole d'accord en vue de la bonne marche de cette entreprise une occasion pour le PCA d'inviter les agents et cadres de cette entreprise de contrôle et se remettre au travail Dès demain les travailleurs vont retourner parce que l'autorité a répondu à l'imprunt de la société Rappelons que c'est pendant une semaine que les agents et cadres de l'ECC ont observé une grève ils réclamaient plusieurs mois d'arrêt de salaire une autre nouvelle L'apôtre L'apôtre Bolia représentant légal de l'église dans sa dernière dans sa dernière demeure de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église l'heure est actuellement au préparatif des funérailles Et pour terminer retenez que le chef de l'état a su de près le travail des cantonniers qui a saigné sur la ville de Kinshasa Voilà pourquoi il a délégué les premiers ministres pour lui présenter ses voeux et rassurer du paiement de l'ex-arriéré avant la fin de l'année Ensuite Matata Ampogno et ses ambassadeurs de la propriété ont participé à un concert pour des festivités et des fins dans des sujets Les cantonniers de la ville de Kinshasa honorés par le premier ministre au jardin des premiers et à la place des évolués dans les cadres des festivités de Noël et de Nouvel An Ici au jardin des premiers Matata Ampogno a au nom du chef de l'état félicité et encouragé les ambassadeurs de la propriété de la ville pour tout le travail abattu destiné à l'embellissement de la ville province de Kinshasa Il n'y a pas de saut métier mais il n'y a que de saut de gens à déclarer le numéro 1 du gouvernement qui a présenté le vœu de Joseph Kabila au balayeur avant d'annoncer le paiement des émoluments de ces derniers vote au bas de la ville de Cinshasa où le paiement est de la ville C'est une raison la ville qui a été la ville de la ville Je crois que le paiement est de la ville mais avant la fin de l'année il y a 2015 et qu'on a payé avant la fin parce que les amis ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait leur propriété les amis pour les amis et qu'ils ont fait leur importance et qu'ils ont fait ce qui se sentent pour combater ce qui s'est coquette tout notre importance je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle j'appelle j'appelais c'était c'est ce qu'il a fait parce que j'ai eu des questions est-ce que vous avez été ? Oui. Parce que tout ça, je vous ai dit, Joseph Kabila et je vous ai dit, « Oyo, Azakou Sala Moussala, vous voyez que je vous ai dit, « Je vous ai dit que je vous ai dit, je vous ai dit qu'il n'est pas tombé. » Pour le Congo, il est en train de se battre. Oui. Il faut le Congo et le Kende Kaga, il faut la paix et la sécurité. Oui. Si vous avez dit que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit, « Vous avez dit ? » Oui. Alors, donc, il faut tout le Kende. Il y a des problèmes. 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 Le représentant des ONG d'assainissement de la ville, Roger Nkate, a, dans son adresse, reconnu que ce rendez-vous annuel entre les assainisseurs et le chef du gouvernement a une importance capitale. Le programme d'assainissement de la ville de Kinshasa, que votre excellente pilote personnellement, à travers la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, emploie plus de 5 000 personnes, ce qui, de surcroît, souscrit plus de 20 000 âmes. n'est-ce pas ça une façon de lutter contre le chômage et de jeter les bases d'une classe moyenne ? Excellences, Monsieur le Premier Ministre, ce rendez-vous annuel a une signification particulière. Au Congo de Joseph Kabila, il n'y a pas de son métier. Tenez, le simple balayeur de rue peut voir leur Premier Ministre et lui exprimer ses pensées. Cette année qui s'achève n'a pas été quérose. Il y a eu quelques cas d'accident dû à la mauvaise conduite des chauffeurs sur nos routes, des retards de paiement aussi. Mais cela n'a jamais dissuadé les vaillants balayeurs parce qu'ils croient en Joseph Kabila et en leur Premier Ministre, avec l'apport de ses travailleurs, Kinshasa est en train de revêtir, lentement mais sûrement, sa plus belle robe d'attente. La célébration de la Nativité a été agrémentée par deux orchestres à savoir Zaiko Langalanga de Jossarniou Kalongo. Et Wenge Mouzika Maison-Mère de N'Yama Weiranson qui ont livré un conseil. Au Jardin des Premiers et à la place des évolués de la Gombe restera un moment inoubliable pour les assainisseurs de la ville de Kinshasa qui se sont dit honorés par ces gestes du gouvernement de la République. Au moment des réjouissances, le Premier Ministre a reçu un gilet de travail qu'il a lui-même enfilé, une manière d'encourager le tout-travaux dans cette tâche qui fait de la ville de Kinshasa belle comme les autres grandes villes du monde. Voilà, ce journal est complètement terminé pour ceux d'entre vous qui nous a repris en cours de diffusion. Retenez pour l'essentiel que le Président de la République a présidé les samedis la réunion du haut commandement militaire en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Président de la République a donné des consignes on ne peut plus clair pour mettre fin aux poches d'insécurité dans l'est de la RDC. Et puis dans la partie rétro, vous avez suivi cet appel du souverain pontife au Congolais ou au Burundais sur la nécessité de dialoguer. Le Prat François, lors de sa bénédiction, Orbi et Orbi, le 25 décembre, estime que seul le dialogue peut amener la paix dans ces deux pays. Voilà Léontine Kazamouali qui a été mon chef d'édition. Mes charges de vous dire infiniment merci de nous avoir suivis à travers le monde et surtout bonne année 2016. Ce journal vous est offert par RTG Award RTG Award ... ... ...